Bien, Marjorie, on n'a qu'une guitariste. Un guitariste français, un des meilleurs guitaristes français, dit-on, un peu partout, dans les critiques, etc. Il s'appelle Thibaut Covin et il vient d'arriver en studio. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous êtes donc de passage parce que vous êtes en tournée, deux mois de tournée, et vous arrivez directement de New York, vous êtes passé par le Carnegie Hall. Carnegie Hall, Toronto, on est carrément, sacrément des vénards, non ? C'est un plaisir, c'est mon premier concert ici à Toronto et je suis ravi. En effet, c'est une tournée de deux mois qui a commencé aux Etats-Unis et qui terminera en Afrique à l'occasion de la sortie de mon nouveau disque. Donc, je suis ravi de partager ce projet ici à Toronto. Le nouveau disque qui s'appelle, c'est bien, c'est ce que vous faites, Cities. Donc, vous allez de ville en ville, de grande ville en grande ville, surtout quand on voit la vidéo sur votre site internet. On peut se dire qu'effectivement, ça fait aussi partie de ça, de cette tournée, les grandes villes. Et comment on aborde avec une guitare seule, comme ça, ce genre de grande ville et de grands moments ? Oui, en effet, c'est une tournée sans fin qui a commencé il y a dix ans, on peut dire. Je vis de ville en ville et donc ce disque Cities est assez personnel. J'ai mis en musique ma vision des villes qui m'ont touché lors de ces dix années de voyage. Et donc, j'en ai choisi sept qui figurent sur le disque et j'en ai imagé d'autres que je jouerai en concert ce soir. Et en association avec des compositeurs et j'ai fait aussi quelques arrangements. Donc, c'est un disque qui reste malgré tout de musique classique, mais qui a des influences de world music. Et j'essaye toujours de jouer de la guitare classique de façon plus actuelle avec différentes influences. Et donc, c'est un disque qui est vraiment en actualité et qui image tout à fait ma mission, la mission que je me suis fixée. Je dois absolument vous poser une question. Bon, vous jouez de la guitare classique, parcourez le monde, vous devez vous imprégner aussi de ce que les autres font, mais également d'autres instruments, des instruments à cordes. Parce que de ce qu'on entend également, oui, il y a un certain rythme. Là, vous allez au Cap Vert, vous me disiez, il y a des rythmes complètement différents là-bas. Tout à fait, oui, oui. Je suis très à l'écoute de tout style de musique. J'ai grandi moi-même dans deux univers musicaux assez différents. Celui de la musique classique, car c'est une éducation assez poussée que j'ai suivie. Et en parallèle, grâce à mon père qui lui est musicien, mais de musique plus actuelle. Donc, j'ai aussi aussi bercé par des musiques expérimentales, de jazz moderne, etc. Plus tous mes voyages que je fais depuis maintenant dix ans. Et donc, j'ai le plaisir d'aller dans des pays qui ont une culture musicale assez forte. Donc, je prends beaucoup d'influences diverses et variées. Et ce disque est tout à fait à cette image. Il y a par exemple une ville calcutta en Inde, qui est très influencée de musique indienne. Ou Kyoto au Japon, où la guitare est un peu transformée en koto, instrument japonais. Donc, c'est tout à fait ça. Et quand vous revenez de tous ces voyages, quand vous revenez dans le monde qui est le vôtre, qui peut être très occidental si vous habitez à Paris par exemple, est-ce qu'on accepte d'entendre ce genre de musique de la part d'un soi-disant, entre guillemets, guitariste classique ? Oui, oui. Aujourd'hui, j'ai cette image dans le monde de la musique classique. Un peu ce côté jouer de la guitare au jour d'aujourd'hui, avec toutes les influences et tout mon quotidien de voyageur. Donc, c'est une nouvelle vision de la musique classique, un peu différente, mais qui je pense est la mienne en tout cas. Et qui est, je crois, important d'essayer d'attirer un public plus large, plus nombreux, plus jeune vers ce monde. Thibaut Covin, merci beaucoup d'être passé par chez nous. On va vous retrouver 24 Spaderny Road et c'est à 19h30 pour La guitare, par-delà les siècles et les styles. Merci. Thibaut Covin, merci beaucoup. Alors, c'était un rendez-vous ce soir. Pourquoi pas La guitare, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501